Excellences, Mesdames et Messieurs, Mes pensées profondes s'adressent à vous, frères tchadiens, pour me réjouir de votre mobilisation et détermination dans la recherche des solutions pacifiques et consensuelles. Vous avez été à la hauteur, vous avez cherché à transcender vos divisions devenues anachroniques et vous vous êtes armés de courage pour asseoir la paix par la raison et le cœur. Ce courage-là est plus difficile que celui de faire la guerre. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai combien il est difficile de construire que de détruire. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, nous assistons ces jours au terme de cinq mois de négociations ardues entamées depuis le 13 mars dernier ici à Doha entre le gouvernement de la République du Tchad et les différents groupes et mouvements armés en pré-dialogue aux prochaines assises nationales inclusives et souveraines envisagées. Enfin, dirons ce qu'il a duré de ces pré-dialogues commencer à rendre dubitatifs, sceptiques, voire pessimistes. En réalité, que valent cinq mois si les résultats au bout du compte viennent clore un cycle de 60 ans de violences, de destructions et de déchirements ? Que signifie cinq mois dans la vie d'un État s'ils peuvent mettre un terme au cause des six décennies de retard socio-économique, de pauvreté, de privation et de misère de toutes sortes ? Que signifie cinq mois s'ils permettent d'éterrer les armes dans un pays où elles ont, avec fracas et pendant longtemps parlé ? Le plus important, ce sont les résultats auxquels vous êtes parvenus et qui, tous les Tchadiens l'espèrent, contribueront à la réalisation de leur ardent désir de paix, de justice et de bien-être. Ces désirs signifient en effet que qu'un Tchadien ne devrait plus jamais se coucher le soir, angoissé par les incertitudes du lendemain. Ces désirs signifient aussi qu'aucun Tchadien n'est aujourd'hui fier de voir son pays figurer chaque année au bas de la liste dans l'indice de développement humain des Nations Unies. Ces désirs veulent dire enfin que tout Tchadien rêve de rompre avec cette fatalité de vivre éternellement pauvre dans un pays aux potentialités immenses. Bref, tous les Tchadiens placent leurs espoirs, peut-être les derniers dans ce pré-dialogue et le grand dialogue national inclusif tant attendu. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout au long de son évolution depuis l'indépendance, le Tchad, vous le savez tous autant que moi, a connu plusieurs expériences de dialogue de paix et signé une multitude d'accords. Vous le savez aussi, au Tchad, l'histoire s'est accélérée au milieu des années 70. En avril 1975, coup d'État militaire contre le président Tombalbay et avènement du Conseil supérieur militaire CSM. Septembre 1977, signature de l'accord de Khartoum appelée charte fondamentale entre le CSM et le CSFAN, au terme duquel Hissène Abré devint Premier ministre. Février 1979, début de la guerre civile et tenu de plusieurs conférences de réconciliation, Cano 1, Cano 2, Lagos, avec la signature de l'accord mettant en place le gouvernement du Néonationale des Transitions Gunt. Mars 1980, la guerre dite de neuf mois dans la capitale Diamena, et je peux citer, sans son suivi bien d'autres développements où paix et guerre se sont croisés, défiés et alternés. Des dizaines d'accords de paix signés jusqu'à celui aujourd'hui à Doha. Il est révélateur, de ses sans-péternels le recommencement, de constater que deux témoins attitrés de ces accords, au moins, sont aujourd'hui parmi nous. Le grand frère, le général Mohamed Nouri, qui fut l'un des signataires de l'accord de Khartoum en septembre 1977, il y a 45 ans. Et notre cher ami, Baba Gana Kengibé, médiateur pour l'accord de Lagos, il y a 43 ans. Vous conviendrez avec moi, chers frères et sœurs, que la guerre et l'instabilité ont trop duré. Il est temps, grand temps d'arrêter. Oui, chers frères et sœurs, vous avez réalisé, dans votre accord d'aujourd'hui, des compromis substantiels, décidés des mesures pertinentes et des garanties d'application judicieuse. Pourtant, nous sommes fortement interpellés pour tirer les leçons idoines de notre histoire mouvementée, dont je viens de rappeler quelques jalons. Les résultats en eux-mêmes, couchés sur le papier et signés, ne suffisent pas, s'ils ne sont pas prolongés par une attitude concrète de dépassement, de remise en cause et de sacrifice que chacun des signataires doit avoir. La bonne foi, la sincérité, l'intégrité morale de chaque signataire, les degrés de son honneur à respecter sa parole seront les critères tranchants du patriotisme de chacun. Ce sont de telles valeurs qui non seulement motiveront ceux qui ont signé les accords pour les appliquer, mais aussi d'encourager ceux qui n'ont pas signé aujourd'hui de le faire peut-être demain. Chacun doit avoir à l'esprit que les populations tchadiennes qui ont été longtemps victimes de violences meurtrières, de luttes intestines, de rivalités ruineuses et stériles, n'accepteront plus que le présent, que leur présent et leur avenir soit hypothéqué, sacrifié sur l'autel des ambitions personnelles et intérêts égoïstes des personnes ou des groupes et autres clans sectaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, la première mission de l'Union africaine, alors au UIA, au Tchad, fut l'envoi de la force neutre inter-africaine de maintien de la paix dans les années 80-82. Cette force inter-africaine de maintien de la paix fut à juste titre qualifiée des tentatives majeures de solution des problèmes africains par les Africains eux-mêmes. L'Union africaine, aujourd'hui fidèle à cet historique engagement au Tchad, tout comme sans doute toutes les autres organisations internationales et les pays présents ici à Dora, seront disposés à accompagner et soutenir le Tchad dans cette phase délicate de son histoire. Il y a cependant une clé, une clé qu'il faut tourner dans le bon sens. Il faut que les Tchadiens eux-mêmes donnent des gages de leur volonté de rompre définitivement avec le cycle de déchirures violentes, de la guerre et de l'éternel, curieusement, des tombes des morts des conflits fraticides. Certains n'ont même pas eu la chance d'avoir des tombes et vous le savez mieux que moi. Sous-titrage ST' 501